... Chez Safran, aujourd'hui, il y a un sentiment commun. C'est un sentiment de fierté d'avoir été choisi par l'ESO pour la réalisation des cinq miroirs et ainsi participer à l'aventure du télescope qui sera le plus puissant du monde. Notre défi actuel est de construire la cathédrale du XXIe siècle, l'Élédée. Cette machine extrêmement complexe permettra aux scientifiques de découvrir d'autres mondes, de comprendre comment les galaxies évoluent, comment les trous noirs se forment et de voir les premières étoiles qui sont nées dans l'univers primitif. Ici, on installe cette usine 4.0 notamment avec un système de supervision industrielle vraiment novateur avec le partage des données entre chaque moyen de mesure, de polissage. L'interconnexion des moyens permettra donc à terme d'assurer une qualité optimale des segments, une efficacité à son maximum. On va produire des segments en série, ce qui est quelque chose d'extraordinaire en astronomie où généralement on fait un miroir. Là, d'un seul coup et d'un seul, on en fait 931, pas identiques mais très proches. On va utiliser, dans un contexte industriel, avec des cadences industrielles, des solutions techniques en termes de mesures, en termes d'usinage ionique, etc., qui sont d'habitude des solutions de laboratoire. Et donc maintenant, c'est à nous de faire la preuve que ce qui marche sur le papier va vraiment délivrer un miroir de qualité spatiale par jour dans le salon que nous avons demandé. Aujourd'hui, plus que jamais, chez Safran Electronics & Defense, comme chez Reosk, nous avons les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –